Qu'est ce qui vient de se passer pour moi? Ils m'ont spawn dessus D'où ça me back? Let's go man! Let's go! Yo what's up guys c'est Raph Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Black Ops Cold War Puisque vous l'avez déjà sûrement vu Dans le titre et la miniature J'ai enfin débloqué Mon tout premier Camouflage en or sur le jeu Qui est sur le Tundra Ca fait quand même quelques temps que je l'ai Mais je tenais vraiment A avoir un bon feeling J'avais une petite baisse de motivation Lors des derniers jours, des dernières semaines A faire des vidéos comme vous l'avez sûrement remarqué Alors ça me tentait d'avoir Le feeling D'avoir le punch Il faut toujours avoir un Le punch je trouve Et voilà Je l'ai en or Le Tundra Qui est d'après beaucoup de personnes Le meilleur snap sur le jeu Pour ma part je peux pas encore juger Puisque le J'ai pas encore testé au maximum le Le pellington J'ai pas tous les meilleurs atouts Les meilleurs accessoires dessus Alors je peux pas encore juger au maximum Pour le moment il fait énormément Deathmarker Beaucoup moins Beaucoup plus Que le Tundra J'ai pas trop mon skills Lors de cette vidéo Parce que Ca fait quand même quelques jours Que j'ai pas joué Et en plus là ça a été au snap Alors je vais être encore plus nul Mais bon C'est pas grave C'est parti On se trouve une seed game Relaypot On est back Sur du nooktown Il faut que je me réhabitue A la sensée Ou à tout Comme je vous l'ai dit Ca fait quelques Alors pour ceux qui ont déjà joué au snap sur le jeu Vous le savez Pour viser ça va assez lentement Fait que normalement il faut C'est le plus de pre-shoots possible Ah je le voyais Je le voyais pas Pas grave On essaie de faire au mieux On va rush sur le côté Franchement cette map je l'aime bien Elle change Elle m'a vraiment beaucoup aidé pour mes défis Puisque Il y a deux défis en particulier Qui sont assez chiants à faire Les autres c'est assez facile à faire en réalité Le plus gros problème c'est monter l'arme au maximum Au niveau maximum Mais à part ça les défis sont pas si chiants que ça Il y a juste les sanguinaires et les tirs de loin Qui sont un peu chiants Mais à part ça c'est tout Et puis même là ça se fait assez bien dans cette map là Tu fais juste camper sur les lignes Sur les côtés Et puis tu peux faire tes tirs de longue distance Assez facilement Il y a pas d'autre moyen de toute façon Pour obtenir les camos il faut jouer Comme une petite salope Et le petit qui fait plaisir Ah dommage j'ai pas eu le temps de le tuer C'est pas grave c'est pas grave on va continuer On va essayer de pre-shot encore et puis là Le snip par exemple Même s'il vise très lentement Quand tu fais un kill c'est tellement satisfaisant Le jeu pour le moment Puisque j'ai reçu le jeûne de recevoir le jeu à Noël Ben je viens on est en 2021 Mais J'ai reçu le jeu à Noël Et pour le moment je le trouve bien Je le trouve bien Moins bien que Modern Warfare En même temps Modern Warfare pour moi c'était vraiment C'est un chef d'oeuvre d'après moi D'après beaucoup de personnes c'était pas si bon call of que ça Mais pour moi ça a été vraiment le call of qui m'a fait aimer la licence Puisque c'était mon deuxième que je jouais Là celui-ci je trouve qu'il y a quand même Beaucoup de bugs assez chiants Exemple Des fois le monde il tire à côté Ça te tue Ou le contraire Toi t'essaies de tirer sur un gars Mais tu tires dessus ça passe au travers Des fois Ces petits trucs là Ça va pas être un code que je vais try out Que je vais sûrement pas le faire Le Le camouflage secret Mais Faire quelques petites games de temps en temps Ça peut être quand même assez le fun Comparer un MW que je pouvais passer des heures sans m'arrêter dessus Ce code-ci je suis pas sûr que Pas sûr que je vais être capable de faire ça Puisqu'il est assez rageant de temps en temps Surtout avec la meta actuelle Diamati DMR qui est assez chiante sur Warzone Et que tout le monde joue ces armes-là en multi Pour pouvoir Pour pouvoir les jouer en Warzone tout simplement Et qu'est-ce qui est bien normal hein Même moi je l'avoue Je déteste les Je déteste les Je déteste les Je déteste à mort les no scope Dans le jeu Cette ligne m'a été tellement utile pour faire mes sanguinaires et mes long shots Tu te mets juste ici là Tu te mets juste ici Puis tu vises Puis franchement Juste de la patience Puis tu le fais mais tellement facilement Comme j'ai dit tantôt J'ai dit que j'allais pas monter le Dark Matter Mais il y a une chance J'avais dit la même chose pour le Damas Mais finalement je l'ai fait Alors je vais sûrement le faire comme MW Je vais y aller petit à petit Je vais monter les armes que ça me tente de monter Je veux au moins minimum monter le diamant sur les snipes Parce que c'est vraiment un truc Les snipes c'est vraiment mes armes préférées sur les codes Alors c'est normal que je mette le snipes en diamant En plus je trouve quand même le camouflage en diamant assez sick Ensuite je vais sûrement mettre les pistolets qui sont vraiment forts dans le jeu Les pompes en diamant des trucs comme ça Toutes les armes que ça me tente de jouer et de monter en or je vais les faire Mais il va y avoir les autres armes qui vont me péter les couilles Si je veux faire le Dark Matter c'est vraiment les lanceurs Puisque faire des 20 sanguinaires dans chaque arme c'est ça Puis je vous le dis c'est vraiment pas le fun à faire Juste le Tundra j'ai beaucoup de mal Alors j'imagine pas avec des lanceurs qui font juste des hit marks comme j'ai vu Et qu'on a juste deux balles Ça doit être trop chiant aller en out Tu es obligé d'aller en outcore Et même là tu hit marks de temps en temps Oh my god j'ai pas voulu faire ça J'ai pas voulu faire ça Le gars il me... What? Ok Au bombe de cette distance là Après la game pour ceux Qui savent pas c'est quoi les défis Je vais vous les montrer avec Avec grand plaisir Puis je vais vous montrer ma classe Qui est peut-être pas la meilleure classe au Snipe Mais moi c'est elle que je préfère C'est elle que j'ai trouvé le mieux Parce que même au Snipe Au Tundra Tu fais énormément hit marks Au début Euh... Sans le canon qui permet de mettre plus de dégâts Ça c'est vraiment votre goût Il y a du monde qui le met pas Parce que de toute façon Eux ils visent souvent le cou ou la tête Moi euh... Je suis pas le meilleur au Snipe J'ai de la misère juste à viser le corps En grand général Fait que je pense pas à viser la tête MW j'avais eu euh... J'avais eu un maudit bon shot au corps Au Sniper en général Je m'avais habitué grâce au Dragunov A mettre que des têtes Mais là euh... Sur ce Cold War là J'ai vraiment beaucoup plus de misère Je trouve que c'est moins fluide Le jeu est moins fluide Même si c'était 120 FPS Qu'est-ce qui change toute la donne Genre... Le jeu je trouve pas qu'il y a Il y a pas de sprint tactique Pis tu te fais toujours tuer Par des fucking illico comme ça Ça te pète du mood Mais en grand général Le jeu est quand même bien Je prends du fun mais... Mais il y a des petits défauts comme ça Qui pètent vraiment les couilles Pis... Le SBMM qui est vraiment Casse-couille quoi Pour mettre le Tundra en or J'ai travaillé pendant je pense 2 journées 2-3 journées Pis plus j'ai travaillé lors de ces 2 journées là Maintenant j'ai... Après avoir fait ça Ben j'ai un SBMM de fluence J'ai un SBMM qui casse les couilles Mais vraiment je pense... Prochaine arme que je vais monter C'est les... C'est les pompes après les... Après les snipes hein Oh my god mon shoot là dessus Il est dégueulasse Vraiment les... Les pompes je les trouve mais... Tellement satisfaisant à utiliser Surtout le OER Même si c'est loin d'être le meilleur Comment j'ai pu rater cette balle là C'est... C'est trash, c'est trash Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait là Même si en Warzone Le OER est loin d'être le plus fort J'aime tellement utiliser le OER en multi J'ai vraiment de la misère hein J'ai vraiment de la misère Iiii aïe 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 On a fait du négatif Mais bon c'est pas grave C'est quand même une belle petite game Il y a eu quelques petits enchaînements Par ce faire là Bon l'action du match Que je trouve beaucoup trop longue Personnellement dans ce code L'action du match Souvent elle est très longue Bon celle-ci c'est pas ce pire Mais des fois ça peut durer genre Plus de 30 secondes Pis c'est... c'est long Pis c'est très long Bon c'était quand même une petite game Quand même assez chill Comme je vous ai dit Ça... Ça fait quand même assez longtemps Qu'il faut jouer au jeu Fait que... Le shot au snipe Est pas vraiment là Mais bon... Je vais vous montrer ma petite classe Je vais vous montrer ma petite classe Je vais vous montrer ma petite classe Alors... Bouche stabilisateur Point... 308 Je l'ai pris parce que Comme je vous ai dit précédemment Je trouve que l'arme a quand même beaucoup De ciment Fait que ça vous permet Tu auras plus de contrôle de le ciment Même si tu peux... Même si tu peux prendre ta concentration En mettant une touche C'est quand même très utile C'est quand même très utile Ensuite on a ici Euh... Le canon qui permet D'après moi c'est le meilleur canon De permettre D'avoir plus de dégâts Plus de cadence de tir Plus de vitesse de balle Si... Vous dites que ça... Les dégons Vous vous en foutez Et que vous ne mettez que des têtes Fait qu'on s'en bat les couilles Je vous conseille celui-ci Celui-ci Il est quand même Celui-ci est quand même Assez bon Puisqu'il a 30% de cadence de tir Lui il a 21% C'est 10% Euh... 9% de moins Je veux dire Mais bon... C'est pas si pire J'aime bien Le seul problème de celui-ci C'est qu'il va avoir moins De capacité dans le chargeur Vous allez avoir moins de balles Puis voilà Alors pour... Contrer ça Je vous conseille Le chargeur de cette cartouche Ça va vous permettre D'avoir 6 balles finalement Dans votre chargeur La poignée Qui est le plus... Euh... Avec le snap C'est la poignée Qui vous permet De viser 12% plus vite C'est dommage Qu'est-ce que je trouve dommage Vraiment dans... Dans ce code C'est que... Dans l'autre... Euh... Dans MW T'avais... Les lunettes Que tu pouvais viser plus vite Tu pouvais avoir un canon Qui visse plus vite Un laser Qui... Qui visse plus vite Euh... Un chargeur Un poignée Une crosse Tu pouvais avoir tellement D'accessoires qui visent plus vite Mais dans ce code-ci Il y a juste la poignée Puis... C'est juste 12% Mais ça fait grandement la différence Ensuite vous avez la crosse Vous pouvez changer Mais moi j'ai mis personnellement Le temps de transition Du sprint au tir Plus 30% C'est quand même beaucoup Alors... Voici ma petite classe Comme je vous ai dit précédemment C'est vrai... Je me... Je dis vraiment pas que c'est la meilleure Mais c'est elle que je préfère en tout cas Dans les appare... Dans... Dans les camos Je vous ai dit Les défis sont quand même assez simples Faire des kills C'est simple... Ça c'est faire des tirs dans la tête Vous le faites même sans vous en rendre compte C'est celui-là qui va le plus vous péter les couilles D'après moi C'est vraiment lui que j'ai... Ça m'a pris quand même pas mal de temps à le faire Mais une chance que nous c'en est là Puisque... Ça peut tellement te sauver la vie Les lignes sur le côté au snap Ça peut tellement être bien pour faire des sanguinaires Et pour faire plus tard vos tirs de longue distance Qui sont juste ici Les 50 tirs de longue distance Ensuite vous avez celui-ci Qui est vraiment un camo que j'aime bien J'aime bien le son style Et qui est assez simple aussi C'est en retenant votre souffle Ça va vous permettre de contrôler plus l'association de votre arme Une balle, un mort Ça se fait automatiquement Et deux ennemis rapidement 25 fois C'est super simple C'est des double kills Ça se fait extrêmement rapidement Même si ça va être sûrement votre dernier camouflage À finir sur le jeu C'est vraiment hyper simple Vous allez débloquer l'or super facilement Ensuite là il va juste rester le diamant Bref les potes J'espère que vous avez apprécié cette vidéo Il va sûrement y avoir d'autres vidéos sur ce Call of Duty Que ça soit pour découvrir les nouvelles saisons Découvrir peut-être de nouveaux mods à venir Comme exemple il y a un mod il y a pas longtemps Le trouver 3 fusils de précision Qui est quand même assez le fun Que j'ai joué beaucoup avec mes amis Pendant une soirée Alors lors des nouveautés comme ça Je vais sûrement vous faire des vidéos dessus Et pourquoi pas Faire d'autres vidéos sur les armes que je vais monter en or Alors les potes J'espère que vous avez apprécié la vidéo Si vous l'avez aimée N'hésitez pas à la liker Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait Ça me ferait extrêmement plaisir Bonne année 2021 à vous On prie pour qu'elle soit meilleure Que la précédente Ciao tout le monde Peace Merci Merci Merci